Aujourd'hui nous parlons de philosophie, de philosophie d'expression arabe en contexte islamique et tout particulièrement en Europe du Sud et en Andalousie. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à recevoir l'universitaire et professeur Jean-Baptiste Brené. Jean-Baptiste Brené, bonjour. Bonjour à vous. Vous nous faites toujours l'amitié de venir nous édifier par vos propos. Vous qui êtes professeur de philosophie arabe à l'université parien Panthéon-Sorbonne, vous êtes un fin connaisseur de la pensée avéroïste et de la philosophie andalouse d'une manière générale. Et j'ai pris sur moi de nous élever dans ces débats qui ramènent la civilisation islamique à des considérations de certificat de virginité, de polygamie, de parler de philosophie et de philosophie en Europe d'expression arabe. Et vous qui connaissez cette pensée, ces filiations, ces influences, les carrefours de ses propres protagonistes, aussi bien dans l'espace que dans le temps, nous vous savons gré de venir en parler. Votre dernier ouvrage est aussi consacré au conte philosophique d'Ibn Taufail, qu'on traduit généralement, peut-être sans l'article, mais parfois avec l'article, Le vivant fils de l'éveillé. Vous nous l'avez présenté une fois, et là c'est plus les répercussions de ce conte philosophique en Europe que vous voulez mettre en avant. Oui, je vous remercie. J'avais fait une adaptation qui s'appelle Robinson de Guadix de ce texte, sous forme un peu poétique, en étant très fidèle aux propos et à sa lettre même. Et il s'agit là d'un texte édité chez Payot qui s'appelle Le philosophe sans maître, et qui est en fait l'édition de la toute première traduction française de ce texte, qui avait été faite au XIXe siècle par un professeur au Collège de France, arabisant, orientaliste, assez célèbre, qui s'appelait Étienne Marc Quatremer, qui était un collègue de Renan, un homme plutôt solitaire, qui a passé toute sa vie à traduire de l'arabe, à éditer des textes. C'est à lui qu'on doit d'ailleurs une partie de la découverte du travail sur Ibn Khaldun. Et cet homme avait donc traduit Ibn Tufayl pour la première fois en français. Les spécialistes, les savants connaissaient l'existence de cette traduction. Ils en ont souvent parlé, mais au fond, personne ne l'avait jamais vraiment lu, parce que l'ensemble de la bibliothèque et des manuscrits de Quatremer, qui est mort en 1857, avait été racheté à sa mort par le roi de Bavière. Et donc cette traduction, qui n'existe que dans un manuscrit, ne se lit qu'à la Staatsbibliothek de Munich. Et donc j'y suis allé, j'ai pris le manuscrit, je l'ai édité, en considérant qu'il était essentiel pour nous, il reste essentiel, même si c'est un document d'histoire, de voir comment, en France, et puis plus largement en Europe, au XIXe siècle, on abordait les textes arabes, et celui-ci en particulier, dans quelle langue on le rendait, comment on l'introduisait, parce que Quatremer fait précéder sa traduction d'une longue préface, d'un long discours préliminaire, qui dit bien quelque chose du rapport de la France et de l'Europe à la pensée arabe à l'époque, qui a à la fois changé, et puis qui a légué un héritage assez lourd, dont on doit encore essayer de se défaire, ou qu'on doit critiquer. Et donc j'ai édité cette traduction, donc Le philosophe sans maître, c'est ainsi que ça s'appelle, et c'est le titre que Quatremer a choisi pour rendre Haïbnu Yaqdan, qui en arabe veut dire vivant, fils d'éveillé, mais que la première édition du texte arabe moderne, en 1671, accompagnée d'une traduction latine, avait rendu par Philosophus Autodidactus, donc le philosophe autodidacte. Donc l'Europe, en fait, a connu ce texte sous ce titre, le philosophe autodidacte, et Quatremer, en français, le rend par le philosophe sans maître. Donc ce que j'ai essayé de faire là, c'est de rendre cette première traduction française, de la donner, de la donner à lire, enfin, si je puis dire, et effectivement, c'est une traduction qui a été faite sur le texte édité par le fils de cet illustre anglais, le premier arabisan d'Oxford, qui s'appelait Édouard Pococ, au XVIIe siècle. Pardon, Édouard Pococ, c'est aussi bien le père que le fils, parce que tous deux portent le même prénom. Donc c'est Pococ le jeune. Alors Pococ le jeune, c'est celui qui a édité le texte arabe et qui l'a traduit en latin. Mais celui qui a trouvé le manuscrit et qui l'a rapporté de Syrie, c'est son père, Édouard Pococ, père. Et c'était lui, en fait, l'orientaliste illustre qui connaissait tout le monde à l'époque, qui a eu dans sa classe John Locke. Et donc effectivement, par Pococ, père et fils, le texte, celui-là même que traduit Quatre Mères et que donc j'essaie de donner à lire ici, va avoir une influence considérable dans l'Europe des lettres. Et c'est quelque chose qui est à la fois connu et puis recouvert, qu'on a un peu oublié. Il n'y a pas de livre définitif. Bon, il n'y en a jamais, mais sur cette question. Or, elle est fondamentale parce qu'elle dit là encore quelque chose de la circulation de la pensée arabe, de sa fascination, du rejet aussi qu'elle a pu susciter. On le voit d'ailleurs dans les notes que Quatre Mères mettait à sa traduction. On voit quels clichés accompagnaient la lecture des textes. Même lorsque c'était fait par des chercheurs ultra compétents et bienveillants à l'égard de leurs sujets, on voit tout de même le poids de certains préjugés. Et effectivement, il faut s'intéresser à l'influence de ce texte. On dit, comme vous le savez très bien, que le texte littérairement a pu influencer Daniel Defaut et son Robinson Crusoe, qui est publié en 1719, c'est-à-dire une trentaine d'années après l'apparition du texte en arabo-latin. Peut-être qu'il a été aussi influencé par la traduction de Simon Euclé. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque Pococ Fils édite le texte arabe accompagné de sa traduction latine, on est en 1671. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en quelques années, quelques décennies, le texte va être traduit de nombreuses fois en Europe. Une année après seulement l'apparition de l'arabo-latin, il est traduit en irlandais par Jacob Boumester dans le cercle immédiat de Spinoza. Peut-être à la demande de Spinoza, qui meurt en 1677, donc le dernier Spinoza a connu ce texte-là. Et puis sur 15-20 ans, trois traductions en anglais vont paraître, deux faites sur le latin, et une faite en 1708, vous avez raison, celle d'Auclé, faite sur l'arabe. Et il est très certain que dans le monde anglo-saxon, ce texte-là a rapidement joui, pour des raisons différentes d'ailleurs, d'une grande réputation. Voltaire, lorsqu'il sera en Angleterre, essaiera de trouver le livre qu'un ami cherche à obtenir absolument. Il aura des mots très violents en disant, « Ah, mais j'ai trouvé ce livre-là, mais enfin je l'ai lu, c'est vraiment n'importe quoi, vous avez tort de vous y consacrer. » Tous ne disent pas ça à l'époque. Et donc ce texte va être lu aussi bien par des Quakers, que par des philosophes de la nature, que par des philosophes de l'éducation, que par des spécialistes de l'expérience et de l'empirie, dont on fait grand cas à l'époque. Et plus tard, un Fontenelle, un Condillac, qui se rend admiratif du texte. Oui, parce que le texte est un texte très riche, à la fois facile d'accès, parce qu'il raconte une histoire. Évidemment, chacun sait qu'il n'y a pas de meilleur accès à la sagesse et au savoir que le récit. Donc le texte passait un prologue un peu dense, raconte une histoire, avec un message, un message crypté. Et donc il autorise un premier niveau de lecture très plaisant, un peu pour tout le monde. Et donc il a plusieurs couches de sens. Et au cœur de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire de cet enfant sur une île déserte, qui par l'exercice solitaire de sa raison va peu à peu se hisser des vérités de la nature jusqu'à la vérité absolue, au savoir absolu, et à la vision et à l'intuition directe de Dieu. Cette histoire a beaucoup fasciné l'Europe des lettres et l'Europe philosophique, parce qu'on y voyait une manière, par exemple, de décrire et d'interroger l'éducation. C'est-à-dire l'éveil d'un enfant en posant la question de savoir si pour s'humaniser, pour devenir l'adulte que l'enfant ou le bébé promet d'être, il ait besoin de livres, il ait besoin de maîtres, quel contact avec la nature et avec les choses il faut avoir, s'il faut avoir une religion, si la religion est révélée ou si elle se découvre dans les choses. C'est tout cela qui vient fasciner ces penseurs. Comme vous le disiez à propos de Fontenelle et de Condillac, l'une des questions, c'est de savoir si l'homme peut, de lui seul, couper des autres hommes, devenir un humain. Ou si, vivant parmi les bêtes et les plantes, il ne sera guère mieux qu'un animal. Donc c'est l'une des questions. Mais encore une fois, la beauté de ce texte, la richesse qui fait qu'il mérite d'être lu par tous aujourd'hui, non seulement par les gens qui ont la chance de lire l'arabe, mais par tout le monde, et c'est l'intérêt des traductions que l'on fait circuler, chacun peut y entrer par un biais différent. On sait longtemps, et on continue de le faire d'ailleurs, interroger sur l'objet de ce texte. De quoi parle-t-il ? Est-ce que c'est un texte sur l'éveil de l'humanité dans l'homme ? Est-ce que c'est un texte sur la mystique ? Est-ce que c'est un texte sur le rapport de l'homme à la société ? Est-ce que c'est un texte sur l'islam, et sur la fonction de l'islam dans la société, dans le ciment social qu'elle autorise ? Est-ce que c'est un texte sur l'union à la divinité ? Bref, il y a encore une fois une série de lectures d'entrées de perspectives, de points de vue possibles sur ce texte, et avant que l'Europe, une seconde fois, ne l'oublie, parce que finalement le texte aura disparu de l'Europe pendant 500 ans. Ibn Tufayl, c'est un penseur andalou du XIIe siècle, et le texte ne reparaît véritablement qu'au XVIIe. Et passé ce premier oubli, un second oubli viendra, puisque disons qu'au XXe siècle, même si le texte est connu, même si bien sûr on y a accès désormais, il n'a pas encore intégré toutes les bibliothèques de lettres et de philosophie comme il le devrait, parce que c'est une des clés majeures pour comprendre ce qui s'est joué dans cette Andalousie, sans laquelle l'Europe ne se serait pas cultivée comme elle l'a fait. Cher Jean-Baptiste Brené, il est vrai que nous avons consacré toute une émission au texte lui-même, au conte philosophique lui-même, mais ce n'est jamais de trop d'y revenir. Simplement, si vous voulez bien nous présenter et faire connaissance, nous souhaitons faire connaissance avec l'auteur lui-même, Ibn Tufayl. Qui est-il ? Il est né en 1110 à Quadix, mort en gros en 185 à Marrakech, mais nous connaissons très peu de choses de lui. Oui, comme souvent, hélas, nous avons, pour les données biographiques, peu d'éléments, mais ce fut un homme de pouvoir, un homme de cours, un homme public, et donc, pour cette raison, nous pouvons dire de lui tout de même un certain nombre de choses. Sa date de naissance n'est pas certaine, donc il est né effectivement à Quadix, dans le premier quart du XIIe siècle de l'ère commune. Quadix, c'est une petite ville au nord-est de Grenade. Il est le contemporain d'Averroès. Averroès, c'est 1126-1198. Donc, Ibn Tufayl est l'aîné, en quelque sorte. Et c'est avec Averroès et Ibn Badja, l'un des trois Andalous, que l'histoire de la philosophie, à raison, retient. Ibn Badja, latinisé, on avait un passe. Avent un passe, c'est ça. C'est la vimpasse des latins, et que Ibn Rushd, l'Averroès des latins, prendra comme premier maître. C'est-à-dire, le modèle du jeune Averroès, c'est cet Ibn Badja, dont Ibn Tufayl dit qu'il ne l'a pas rencontré personnellement, mais qu'il est une grande figure de la pensée en Andalousie. Donc, cet Ibn Tufayl, c'est un homme qui a beaucoup écrit, sur un peu tous les sujets, et il ne nous reste de lui quasiment rien, deux poèmes, un guerrier, un sur la médecine, et puis ce magnifique texte, qui s'appelle Haye ibn Yaqdan, c'est-à-dire, vivant, fils d'éveillé. On sait qu'il a étudié la médecine à Grenade, et qu'il l'a pratiquée. On a une première trace de lui en 1147, donc il a probablement une trentaine d'années, lorsqu'il accompagne à Marrakech un architecte. Puis, sa carrière commence véritablement en 1154, on peut le dater, donc il a un peu plus de 40 ans, puisqu'il devient secrétaire d'un gouverneur, notamment à Tangier. Il sera repéré par le prince, Abu Yarkoub Yusuf, lequel fera de lui son homme de confiance et son médecin personnel. C'est une fonction que Ibn Tufayl, une fonction de prestige, de grande importance, qu'Ibn Tufayl exercera jusqu'en 1182, où, se jugeant trop vieux, il cèdera sa place à Ibn Rushd, qu'il connaît donc, et dont il est d'une certaine manière le mentor, même si leurs philosophies ne sont pas les mêmes. Et c'est lui, d'ailleurs, qui avait présenté Ibn Rushd, la verroès des latins, donc au prince, en 1169, et c'est de cette rencontre, comme on le sait, qu'est né le grand projet d'exégèse d'Aristote, d'Averroès. Donc, de ce point de vue, Ibn Tufayl joue aussi un grand rôle dans l'histoire de la philosophie, parce qu'il a servi de médiateur entre le pouvoir des Almohades et ce jeune intellectuel, à l'état encore un peu embryonnaire, qui était Averroès. Donc, il meurt en 1185, et ce qu'on sait, c'est qu'à ses funérailles, le prince présidait, ce qui dit beaucoup de l'importance du personnage qu'il était. Voilà. Nous n'en savons pas plus, et il survivra dans le monde latin, sous le nom d'Abu Bassère, et notamment parce qu'Averroès le cite, puisque la plupart des auteurs arabes de cette région et de cette époque vont disparaître de la littérature latine, à part Ibn Sina et Averroès, et c'est dans les citations et dans l'usage qu'Averroès fera de ces textes que les latins vont connaître Ibn Pajah, Avampas, et très 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 partiellement Ibn Tufayl. Donc, je parlais tout à l'heure d'un effacement, d'une disparition d'Ibn Tufayl, de cette partie-là du monde, tandis qu'Averroès, lui, traduit en latin, va connaître une gloire à deux faces, puisqu'il sera aussi maudit, mais considérable pendant des centaines d'années. Donc, on a deux figures contemporaines, très intéressantes, parce que ce sont deux hommes de pouvoir, deux philosophes, deux aristotéliciens en un sens, leur destin n'est pas du tout le même, leur type d'écriture n'est pas du tout la même, l'un est un commentateur plutôt sec, aride, très technique, l'autre, du moins dans le texte qu'il nous laisse, est un conteur, un conteur métaphysicien, un philosophe quasiment romancier, et leur philosophie non plus ne sont pas exactement les mêmes, ce qui dit bien quelque chose de la richesse et de la complexité de l'Andalousie. On a tendance toujours à écraser un peu l'Andalousie sous le label commode d'un islam des lumières, mais trop indistinct, trop indifférencié pour que ce soit vrai, de même qu'on écrase toujours la philosophie arabe dans son ensemble, derrière un certain nombre de notions. Eh bien, on voit avec ce cas-là, Ibn Tufayl et Averroes, qu'en vérité, les nuances sont très nombreuses, et que deux hommes qui se sont connus, qui furent peut-être en partie amis, eh bien, ne partagent au fond pas du tout, ou pas tout à fait, parce que sur certains points cruciaux, ils disent la même chose, la même vision du monde. C'est remarquable pour qui veut penser avec un peu de nuance la philosophie arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie, de philosophie arabe, dans les contextes islamiques, tout particulièrement en Andalousie. Là, Jean-Baptiste Brunet, vous nous avez évoqué deux grands protagonistes que furent Ibn Tufayl et Averroes. Leur maître, si je puis dire, à eux deux étant Avenpas, qui est-il plus exactement ? Lui serait né en 1077-1080, mort, dit-on, empoisonné aux alentours de 1038, à Fès, après un voyage à Oran. Qui est-il ? Il est notamment connu par une œuvre considérable, que vous-même avez traduite en, en tout cas en moins le titre, « La conduite de l'isolé », d'autres disent le régime du solitaire. Qui est-il Avenpas ? Avenpas, c'est lui aussi un philosophe aristotélicien. Il est médecin également. C'est un homme dont Ibn Tufayl, avec un peu de sévérité, rappelle qu'il est aussi un homme d'affaires, très engagé dans les affaires de ce monde. Azaragos est soucieux de faire de l'argent. C'est ce que Ibn Tufayl laisse entendre, pointant comme cela arrive. Parfois, un certain désaccord entre, disons, le propos, la théorie et les faits. Donc, c'est un homme du monde aussi, mais qui a passé une grande partie de sa vie à produire de la philosophie sur la base d'Aristote, avec une influence également néo-platonicienne, comme c'est souvent le cas à l'époque. Et il nous a laissé un assez grand nombre de textes écrits dans un style difficile, assez serré. Il est, de ce point de vue, beaucoup moins compréhensible, en tout cas, c'est mon avis, beaucoup moins facile à définir qu'Averroès. Et, effectivement, Ibn Tufayl dit de lui qu'en Andalousie, à l'époque où il écrit, donc on est à la moitié du XIIe siècle, la falsapha, la philosophie d'origine hélénistique, est considérée comme une étrangère, que c'est une étrangère qui existe, mais qui est plus rare que le soufre rouge, plus rare que la pierre philosophale, et que la philosophie andalouse a d'abord eu comme figure, au fond, des mathématiciens, brillants, mais seulement mathématiciens, puis des logiciens, brillants, eux aussi, mais seulement logiciens, avant que n'arrive cet avant-passe, cet Ibn Badja, qui, dit Ibn Tufayl, est assurément l'esprit le plus fin que notre région ait connu. Donc, il le cite dans son prologue de Haye Ibn Yochdan, en considérant que celui qui veut, disons, se faire une idée assez juste et assez complète de l'aristotélisme, et de ce qu'Aristote avait à nous dire sur la question de la jonction à Dieu, sur la question du bonheur, eh bien celui-là fait bien de lire Ibn Badja, parce qu'il trouvera là l'essentiel de ce qu'un philosophe, un pur philosophe, peut comprendre. Cela étant, c'est une figure ambivalente en Andalousie, on sait que Averroès lui-même récusera son premier modèle. Il est élogieux à son égard, mais il le rompra totalement avec son premier modèle, en considérant que Ibn Badja l'a égaré, et que, jeune, il pensait qu'il suffisait de lire Ibn Badja pour comprendre Aristote, mais que, l'âge venant, l'affinité avec les textes s'accroissant, Ibn Rushd aurait compris que, au fond, Ibn Badja n'était qu'un interprète avec toutes ses failles possibles, et qu'au fond, il l'avait écarté de l'aristotélisme le plus authentique. Donc, c'est une figure ambivalente, et Ibn Tufay le dit déjà, en disant que, certes, comme philosophe, disons, comme pur philosophe, pur aristotélicien, Ibn Badja est un bon guide, mais qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque, il manque à son savoir, il manque à sa doctrine quelque chose, et ce qui lui manque, et qui caractérise le syncrétisme de la pensée d'Ibn Tufayl, c'est le soufisme. C'est, disons, une dimension que nous appellerions mystique, mais qu'il faut mettre entre le coup de guillemets, ou gnostique, si vous voulez, c'est-à-dire que Ibn Tufayl, qui ne se prive pas de critiquer les soufis, très présents et très influents à l'époque, sur leur mode à eux, mais très important, il les critique, Ibn Badja, parce qu'il considère que les soufis, au fond, confondent la véritable réussite, la véritable perfection de l'homme, la véritable béatitude, qui ne peut s'atteindre, pour les philosophes, que par l'étude longue, patiente, difficile de la science, ils confondent cela avec l'enthousiasme de l'imagination. Au fond, les soufis, pour Ibn Badja, sont des exaltés, qui sont convaincus d'être arrivés dans leur assaise, dans leur pratique, dans leur forme de vie, qui sont convaincus d'être arrivés à l'intimité parfaite avec Dieu, à un état de sainteté, mais au fond, c'est plus une hallucination qu'une réussite véritable. Et on voit que Ibn Tufayl n'admet pas cette critique qu'adresse Ibn Badja au soufisme, il lui dit ne juge pas d'une chose que tu n'as pas goûté. Donc au fond, tu critiques cette chose, mais comme un malade parlerait de la santé. Donc tu n'es pas en mesure d'en parler, et si ce que tu dis de la philosophie, de l'accomplissement philosophique, du rôle de la culture et de la science, effectivement, est correct, parce qu'au fond, la vraie réussite suppose ce cursus scientifique assez long, il manque, encore une fois, l'ultime étape du couronnement où quelque chose s'offrira à l'individu qui ne relève plus strictement de la science, qui ne relève plus strictement de la discursivité. Et cette chose, c'est, dit Ibn Tufayl, en mobilisant tout le lexique soufi, c'est la mouchahada, c'est-à-dire la vision ou l'expérience directe de Dieu, du réel, de l'absolu, auquel on se rapporte dans ce qu'on appelle le daukh, c'est-à-dire dans le goût. La saveur. La saveur, voilà. Le but n'est pas simplement de se rapporter comme un pur savant à un contenu intelligible, le but, c'est de parvenir à une intimité absolue avec l'absolu, dont on éprouvera la présence dans une forme de jouissance. Et la caractéristique d'Ibn Tufayl, c'est de considérer qu'il faut articuler, qu'il faut combiner ces deux formes de savoir et que le savoir complet, qu'en fond, la vérité, ça n'est pas dans une alternative. ou la falsafah d'un Ibn Bajah ou le daukh et la mouchahada du soufi. En fait, le soufisme tel qu'il le comprend, et lui-même était soufi, le soufisme tel qu'il le comprend est le couronnement de ce cursus théorétique, spéculatif, scientifique. Et pourtant, à Veine Passe, notamment dans son ouvrage La conduite de l'isolé ou le régime du solitaire, c'est davantage inspiré aussi de Plotin le titre même serait une référence au dernier vers de l'Enéade. Telle est la vie des dieux et des hommes divins et bienheureux s'affranchir des biens ici-bas s'y déplaire fuir seul vers le sol. C'est ça l'idée dit-on qui a poussé à Veine Passe à parler du solitaire de l'isolé etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est soi-même finalement avec sa contemplation donc on a quelques éléments une facture à la fois gnostique et mystique aussi ou pas j'en sais rien c'est à vous de nous le dire. Vous dites quelque chose de très vrai alors d'abord sur le solitaire ou l'isolé c'est en arabe mutawahid et c'est un terme assez complexe mais qui est intéressant pour nous quand on essaie de comprendre quel était le paysage andalou de l'époque parce que Ibn Bajah c'est un homme qui pense à l'époque des almoravides et non pas des almohades et c'est une toute autre période c'est une période de grande agitation politique où il n'y a aucune stabilité aucune force militaire aucune victoire solide et durable et sa réflexion disons porte la marque de cette situation historico-politique parce que la question qu'il pose est de savoir comment un naturel philosophe comment un philosophe peut se réaliser dans le monde lorsque ce monde n'est pas vertueux lorsque la cité dans laquelle il vit n'est pas ordonnée n'est pas correct et donc le solitaire c'est le philosophe c'est la mauvaise herbe c'est la pousse la jeune pousse si vous voulez qui se retrouve seul dans un monde qui est moralement déficient et donc il faut d'abord l'entendre dans ce sens là ensuite sur l'influence du néo-platonisme vous avez tout à fait raison dans ce livre la conduite de l'isolé ou le régime du solitaire conduite de l'isolé c'est la traduction en fait choisie par Charles Géné-Camp qui a traduit récemment ce livre en français il y a une dizaine d'années on fait ce livre cite ou dépend sans maîtriser parfois les sources il dépend d'une partie du corpus néo-platonicien passé du grec à l'arabe à savoir les dernières zénéades les trois dernières zénéades de Plotin et une partie de Proclus aussi donc l'influence néo-platonicienne est indéniable et il y a ce paradoxe et vous avez tout à fait raison de le dire c'est important que au fond chez les philosophes dont on voudrait faire les plus grands rationalistes disons au sens où naïvement nous pourrions l'entendre les philosophes ces philosophes là ont une conception radicale extrême de l'accomplissement intellectuel une conception radicale ou extrême cela veut dire que l'homme s'accomplit si bien dans l'intellectualité qu'il devient tout intellect et que devenant tout intellect il en vient à faire un avec la vérité même donc vous avez incontestablement chez un Ibn Bhaja et à mon sens aussi chez un Averroès mais dans un schéma un peu différent vous avez cette idée qu'on aurait pu attendre chez un enthousiaste un mystique vous avez cette idée de l'accomplissement de l'individu dans l'unicité de la vérité jusqu'au fond à la disparition de ce que nous en moderne nous appellerions le sujet je crois vraiment à cela je vous donne un petit exemple d'Ibn Bhaja qui dit au fond comme dit Platon il faut sortir de la caverne et voir le soleil face à face ou plus exactement il faut devenir le soleil donc Ibn Bhaja est capable d'une phrase de ce genre mais en dépit de cela il reste une grande différence avec la mystique ou avec le soufisme tel qu'Ibn Bhaja le comprend c'est que pour lui les soufis au fond sont des incultes c'est à dire que les soufis font l'économie du parcours scientifique donc il ne s'agit pas simplement de parler de la fin de l'arrivée de ce qui aura lieu pour l'homme bien heureux il faut comprendre quel est le parcours quelle est la voie qui nous y mène au fond disons que un Ibn Bhaja aurait pu dire je suis d'accord avec l'énoncé de Hallaj en Al Haq je suis le réel je suis la vérité je suis Dieu au fond on pourrait défendre cette idée là en reprenant les propos des grands soufis comme Bistami etc on pourrait dire cela mais le problème du soufis c'est que il s'illusionne sur sa réussite parce qu'il n'y a de parcours réel que par la culture philosophique donc néo-platonisme oui disons théorie de l'union jusqu'à la dissolution peut-être de l'individualité du penseur oui pas chez tous mais chez Ani ibn Bhaja je dirais oui et en un sens chez Averroès aussi cela étant non pas par illumination non pas par assaise non pas je ne sais comment sinon par l'apprentissage patient raisonné long du corpus scientifique d'Aristote et Ani Buntoufey l'ajoute alors le terme arabe étant nadar mais ce n'est pas uniquement oumushahada donc ce n'est pas uniquement la vision ou le fait de regarder c'est une forme de de vision contemplative oui à condition de comprendre que cette contemplation n'est pas seulement la contemplation du spéculatif du philosophe du philosophe c'est à dire si il faut il faut si vous voulez une contemplation mais qu'on pourrait appeler d'un terme latin cette fois fruitive de l'ordre de la fruition c'est à dire de la jouissance on peut dire que dans l'histoire de la philosophie la contemplation a toujours été associée à une forme de plaisir extrême et que la contemplation dans sa perfection s'accompagne d'un plaisir Ibn Tufa il défend cela lui aussi mais vraiment en considérant que je le répète une couche en quelque sorte s'ajoute à la simple spéculation du philosophe au fond le philosophe tel qu'on l'entend traditionnellement dit-il et c'est un renversement assez spectaculaire c'est comme un aveugle c'est comme un aveugle très intelligent il connait parfaitement les rues le monde entier toutes les choses parce qu'on lui en a parlé même les couleurs ce qui est curieux les couleurs absolument il sait représenter le monde entier tel qu'il est mais il ne l'a pas vu face à face et le bonheur ou la réussite ou la béatitude dont je parle d'Ibn Tufa c'est comme si cet aveugle d'un coup recouvrait la vue au fond il ne verrait rien d'autre que ce à quoi justement il a pensé il ne verrait rien d'autre sinon que ce à quoi il aurait affaire désormais il s'y rapporterait de façon directe mordante dans un rapport éclatant dont il était privé jusqu'alors donc c'est ça qu'il essaye de penser et ce serait sa compréhension son interprétation du verset coranique et tel est le succès grandiose c'est-à-dire que le succès véritable c'est cette jouissance de pouvoir comprendre ou réaliser finalement un peu comme l'exemple que vous avez pris de cet aveugle qui finalement ayant recouvré la vue enfin recouvré il voit pour la première fois parce qu'il prend l'exemple d'un aveugle né et qui on lui a tout décrit et après le réalise par lui-même oui absolument c'est-à-dire que l'exemple 1 2 Sous-titrage ST' 501 ... France Culture, Question d'Islam, Khaled Bencher Aujourd'hui nous parlons de philosophie, de philosophie en Andalousie, philosophie arabe dans les contextes islamiques. Nous parlons de trois grands philosophes, penseurs en tout cas, de cette période de la vie européenne. Avenpas, Ibn Tufail, Averroës. Jean-Baptiste Brené, vous qui êtes spécialiste de la pensée averouïste et professeur de philosophie arabe à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, Paris 1, et vous connaissez très bien la philosophie andalousie, ce que j'ai cité en un maître commun, lointain, c'est Avicenne en réalité, et puis peut-être des réponses faites aux théologiens al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins. Le point de ralliement, c'est Aristote. Avicenne est une figure plus ambiguë, parce qu'un Averroës, par exemple, n'a pas de mots assez durs contre lui. Même si Averroës a dû, en écrivant son Tahafout à Tahafout, contre Razali, qui avait écrit, lui, un Tahafout al-Falasifa, c'est-à-dire une destruction des philosophes. Et Tahafout à Tahafout, c'est la destruction de la destruction. Destruction de la destruction. Donc Razali avait attaqué la philosophie, non pas globalement, non pas à tout point de vue, au contraire, il reproche parfois aux philosophes de n'être pas à la hauteur de la philosophie, qu'ils ont raison de promouvoir. Mais disons que sur trois chapitres, la philosophie, telle qu'Avicenne, parce que c'était sa cible, l'enseignait et l'écrivait, était hérétique. Et donc, pour défendre la philosophie, presque de manière corporatiste, Averroës a dû défendre l'avicennisme. Cela étant, Avicenne n'est pas du tout un philosophe dans la lignée duquel il s'inscrit. Pour lui, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que l'Europe a toujours eu tendance à mettre dans un grand sac, qu'on aurait appelé la pensée arabe, tous les auteurs comme si, encore une fois, ils se ressemblaient, et n'avaient qu'une même pensée à défendre, alors qu'on voit bien que pour Averroës, Ibn Sina, l'immense Ibn Sina, c'est un néo-platonicien. Lui, Averroës, se vit et s'est vécu et s'est voulu de plus en plus au fil du temps, comme un aristotélicien, un néo-aristotélicien, dit-on aujourd'hui, c'est-à-dire un homme au plus près de la pensée d'Aristote, dont il estimait qu'elle correspondait parfaitement à la réalité. Alors que pour lui, Avicenne est un néo-platonicien qui défend une vision du monde très proche de la théologie qu'Averroës condamne, une théologie de la toute-puissance divine, la théologie des acharites, une théologie qui, au fond, disons, place le monde dans une dépendance trop radicale, trop en surplomb à l'égard de la causalité exercée par Dieu. Donc, Avicenne, dans ce monde andalou, n'est pas la source du tout, d'une certaine manière. C'est, au contraire, le point, le contre-pôle de sa pensée, la source d'Averroës. En revanche, vous avez tout à fait raison, c'est peut-être l'auteur majeur d'Ibn Tufayl. On voit bien, donc, encore une fois, comment des hommes de la même époque, du même âge, de la même cour, ne lisent pas, ne se réfèrent pas de la même façon au même texte. Ibn Tufayl le dit dans son prologue. Il dit, au fond, vous savez, le prologue s'ouvre, c'est une lettre, c'est une lettre du vivant fils d'éveillé. Voilà, du vivant fils d'éveillé, c'est une lettre qui répond à la demande d'un ami, qui lui demande de révéler quels sont les secrets de la philosophie d'Avicenne, et plus exactement d'un livre d'Avicenne qui s'appelait « La philosophie orientale ». Et donc, ce jeune, pense-t-on, écrit au rédacteur de la lettre, en lui demandant, donc, de révéler, de dévoiler ce que contient ce livre d'Avicenne, « La philosophie orientale », dans l'idée que, là, serait exposé, sous forme plus ou moins nette, le secret du monde, la vérité des choses. Et Ibn Tufayl est d'accord avec cette idée. Il est d'accord avec cette idée, en fait, lisant mal, consciemment ou pas, c'est une autre question, lisant mal ce que l'Avicenne authentique disait, c'est-à-dire avec l'idée que l'Avicenne aurait composé un livre exposant, passé, disons, l'exégèse d'Aristote, qui se serait faite dans ce qu'on appelle l'encyclopédie du Chifa, l'encyclopédie de la guérison, Avicenne aurait exposé, dans ce livre-là, la philosophie orientale, la vérité pure, la vérité ésotérique, que seuls ceux qui en sont dignes auraient pu lire, auraient pu comprendre, et dont ils auraient pu alimenter, nourrir leur vie. Donc, Ibn Tufayl inscrit son texte, qui d'ailleurs porte le titre d'un petit texte d'Avicenne, il inscrit sa pensée, lui, dans la lignée d'Ibn Sina. Et il dit bien que ce qu'il a essayé d'élaborer comme pensée, et qui constitue pour lui le summum de ce qu'il faut savoir, eh bien c'est une sorte de combinaison d'Ibn Sina, d'Avicenne et de Razali. Donc, il faut se rappeler qu'Ibn Badja, il l'a valorisé, mais Ibn Badja, ça ne vaut que pour la phase philosophique de l'accomplissement. Mais pour dire le summum de la vérité, du savoir, eh bien c'est vers cet Avicenne de la philosophie orientale, et vers ce qu'on peut comprendre de Razali, qui n'est pas clair, et qui d'ailleurs est parvenu incomplet en Andalousie, c'est en mêlant cela qu'on peut élaborer la plus juste philosophie. Donc, Avicenne, oui, il est la source d'Ibn Tufayl. Jean-Baptiste Brunet, d'aucuns disent, mais je saisis cette occasion pour vous poser la question, qu'à la fois Avicenne, par la suite dans son sillage Ibn Tufayl, sont ou seraient, et surtout Avicenne, ceux qui ont parlé pour la première fois, et chacun à sa manière, de l'argument ontologique de l'être nécessaire, et d'où émane, où il y a eu cette effusion, dans une sorte d'émanation, là on est dans le néo-platonisme, et ce serait injuste de parler de l'argument ontologique uniquement en référence à Saint-Anseigne de Canterbury. Confirmez-vous cela ou pas, et voyez-vous dans le philosophe autodidacte aussi une manière de venir par, pas uniquement spéculation, mais contemplation à la vérité absolue pour s'unir ou connaître cet être nécessaire ? Oui absolument, Avicenne est un des plus grands génies de l'humanité, et au cœur de son système, de sa métaphysique, effectivement assez difficile, il y a une distinction qui est faite très nette entre Dieu, ou celui qu'il appelle l'être nécessaire, et le reste des choses. La différence c'est que Dieu, par définition je sais-je puis dire, c'est l'être dont l'être est d'exister, alors que toutes les choses en elles-mêmes ne sont que des possibilités, ne sont que des essences qui peuvent être, mais qui ne sont que parce que Dieu les fera exister. Et donc, dans cette pensée-là, naît effectivement l'idée de Dieu comme acte d'être, l'idée de Dieu comme être nécessairement existant, comme être existant par soi, tandis que toutes les choses n'existent que par lui. Thomas d'Aquin s'en souviendra. Thomas d'Aquin sera au XIIIe siècle un grand héritier de cette métaphysique-là. Effectivement, lorsqu'on arrive jusqu'à Kant et à l'idée, non plus seulement à partir de Saint-Anselme, mais jusqu'à Kant à l'idée de l'argument ontologique, l'histoire européenne a oublié que c'est chez Avicenne, de façon prodigieusement intelligente, que c'était instaurer ce partage, qui n'est pas du tout grec, entre le niveau de l'essence et le niveau de l'existence. Jean-Baptiste Brené, nous arrivons au terme de notre émission. Un mot, si vous voulez bien, pour revenir au texte, le texte lui-même, le philosophe sans maître, dans la traduction d'Étienne Marc Quatremer, qu'est-ce qui la distingue de celle de Gautier, de Léon Gautier, et quelle est la réception du texte en Europe, surtout dans la période contemporaine ? Alors la traduction de Gautier, qui est celle qui fait autorité, parce que c'était la seule, elle a été faite en 1900 une première fois sur une édition algérienne, et puis en 1936, sur la base d'une nouvelle édition faite à Beyrouth. C'est une très bonne traduction, qu'il faut toutefois réviser, parce que son lexique est à revoir, il y a des passages du texte qui sont à revoir, il y a quelques erreurs aussi. Et la traduction de Quatremer, ce qui la distingue, c'est sa langue. C'est sa langue, c'est-à-dire que je passais quelques erreurs, mais il y en a dans toutes les traductions, et j'ai essayé dans mes notes de les indiquer, de montrer comment il fallait comprendre, quelle cohérence il fallait restituer, quel était le sens le plus exact du texte. Mais c'est la beauté de sa langue. Enfin, moi j'y suis sensible, bien sûr qu'une traduction est toujours une trahison, mais chaque traduction a sa beauté, dit quelque chose de son époque, et je crois qu'il est important de voir dans quel lexique on a rendu la langue arabe. comment le lexique arabo-français a évolué. Donc il y a une beauté très caractéristique de cette langue française du XIXe siècle qui me paraît digne d'intérêt. Et puis il y a des intuitions de traducteurs qui sont magnifiques aussi. Et puis, ce qui distingue cette traduction de celle de Gauthier, c'est qu'elle a été faite sur l'édition de Pocock. Alors, on pourrait dire, oui, mais l'édition de Pocock n'est pas l'édition scientifique que tout chercheur aujourd'hui digne de ce nom doit consulter. Certes, mais l'édition de Pocock, c'est l'édition réelle qui a circulé. C'est celle que Locke a pu lire, Leibniz, Spinoza, Diderot, Rousseau. Bref, la traduction de Quatre Mères, c'est la traduction d'un texte réel qui, historiquement, a eu son effet. Alors, quel effet, justement, pour terminer ? Eh bien, comme je vous l'ai dit, Pocock, le père, était un peu, par le poste qu'il occupait, était un peu au cœur du milieu intellectuel de l'époque. Et donc, il a profité de sa situation pour valoriser, pour promouvoir l'édition-traduction de son fils. Et donc, on sait que John Locke, par exemple, l'a connu. Et il n'y aurait beaucoup à travailler sur l'effet de ce texte, ou, disons, la réception de ce texte, dans le contexte empiriste anglo-saxon de l'époque. Donc, il est très certain que des Locke ont été sensibles à l'idée que la raison s'éveillait à elle-même dans le contact direct avec les choses. Mais le monde anglo-saxon n'est pas le seul à avoir bénéficié de ce texte-là. Diderot a de très belles pages dans son encyclopédie sur Ibn Tufayl. Rousseau ne l'oubliait pas dans l'Émile, fait de Robinson Crusoe, le texte qu'Émile doit lire. Et cela n'aura échappé à personne à l'époque. On dira que l'Émile de Rousseau n'est que la version moderne de Ibn Yaqlan d'Ibn Tufayl. Le vivant fils d'éveillé, c'est que nous arrivons au terme de notre émission, cher Jean-Baptiste Brené, avec toute notre reconnaissance. Merci infiniment de nous avoir parlé encore une fois du texte du philosophe sans maître dans la traduction d'Étienne Marc Quatremer, de la philosophie andalouse et de ses influences en Europe et notamment l'Europe des Lumières. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Cette émission, comme toute celle de la chaîne, est à écouter et à podcaster sur le site France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Philippe Thibault et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lina.